Colin est un amoureux de la glisse. Chaque hiver, il chausse ses patins et passe des heures sur les pistes. Son plaisir, c'est de réaliser des figures sur glace, forcément. Juste quand on freine et qu'on envoie des jets, c'est juste ça, c'est génial. Normalement, je préfère quand même la glace. Parce que moi, avec mes patins, par exemple, ça craque, ça fait vraiment un plaisir. Un plaisir qui a un coût pour les communes. Installation, entretien, pour cinq semaines, il faut compter plus de 120 000 euros. Il faut également composer avec la météo. Ça a été très dur avec les intempéries. On a dû fermer un samedi. Malheureusement, le public attendait, mais avec le vent, on a des contraintes sévères. Avec le vent, la pluie, etc., on a du mal à avoir une glace parfaite. L'alternative, ce sont peut-être les patinoires synthétiques. Composées de plastique et de polymère, ces structures ne consomment ni eau, ni électricité. Depuis 2011, la ville de Dolus d'Oléron en a installé une dans sa salle des fêtes. Le gros avantage, c'est que ça peut fonctionner tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il neige. Ici, c'est tout le temps ouvert. L'inconvénient, c'est que ça monopolise la salle des fêtes. Mais comme il ne se passe rien dans cette salle des fêtes d'hiver, bon... La ville a déboursé 11 000 euros pour installer cette patinoire, sans aucun autre coût d'entretien ni aucune dépense d'énergie. Avec 70 personnes par jour, le synthétique séduit. Les habitants de l'île ne se privent pas des plaisirs de la glisse. Merci. 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 Merci.